Mesdames, Messieurs, pour cette délibération, nous ferons un vote dissocié pour Fusé ainsi que pour Alternatiba. Il nous paraît tout à fait déplacé de subventionner une association aussi proche idéologiquement et politiquement de vous. 5 000 euros pour Alternatiba, pour des copains politiques donc, sur le dos du contribuable grenoblois, très peu pour nous. Et c'est encore plus déplacé alors que vous lui avez déjà mis à disposition un local de 155 m² à l'esplanade pour une bouchée de pain. Quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Non seulement Alternatiba fonctionne comme une caisse de résonance de vos mantras, en glorifiant toujours votre action et sans jamais vous remettre en cause lorsque votre bilan est contradictoire avec ceux qui le défendent, que ce soit pour le retard pris pour la lutte contre les îlots de chaleur, pour la nature en ville ou votre complaisance avec les paradis fiscaux. Mais on y a de plus retrouvé pendant des années comme coordinatrice une candidate de votre parti aux élections départementales juste à côté de Grenoble. Récemment, on les entend se faire l'écho de deux de vos marottes, la lutte contre le métro-câble, évidemment sans rappeler que vous avez impulsé ce projet avant de devenir contre pour des raisons de détestation personnelle du président du SMAG, Sylvain Laval, et la gratuité des transports, évidemment sans rappeler qu'avec l'endettement que votre gestion laisse au SMAG, c'est un fantasme qui ne peut pas avoir le jour. Sur ce point, vous avez tout de même dû vous restreindre, la proximité aurait été peut-être trop flagrante. Vous leur avez refusé une demande de subvention de 2 000 euros pour se rendre à Montpellier pour étudier la gratuité des transports. 2 000 euros pour faire Grenoble-Montpellier. Heureusement que vous avez refusé. On ne sait pas s'ils comptaient y aller en voiture-taxi avec chauffeur. À ce prix-là, mais on constate que la gratuité coûte cher. Je vous remercie. Merci. Merci.